Salut les amis, bienvenue dans Stay At Home Kitchen, le concept, je vais vous donner des trucs et des astuces pour cuisiner plus sans avoir besoin d'aller faire des courses et comme ça vous pouvez rester chez vous tranquillement confiné. Pour cet épisode 6, je vais vous apprendre à cuire parfaitement l'asperge et puis avec les restes, les pluches auront à faire un velouté anti-gaspi express. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, il y a un bonus avec des asperges sucrées. On commence tout de suite pour apprendre à bien cuire les asperges. Ce sont des asperges françaises, manger français c'est important. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant avec l'épluche, je m'occupe de mon velouté sans crème. Alors velouté consommé, vous faites comme vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La petite surprise, ce sont des asperges sucrées. Je vais vous apprendre à faire une asperge sucrée, un petit dessert, vous allez voir. C'est très amusant à faire, faites-le avec vos enfants. Voilà, alors vous coupez un ananas, vous faites une petite brunoise très fine, vous allez mélanger cette brunoise avec du citron vert et vous allez rajouter de la crème pâtissière ou de la crème chantilly, ça c'est vous qui voyez. Une fois que vous avez fait cette crème, vous allez farcir une cigarette russe à l'intérieur de cette crème. Et après avec la fraise, la fraise elle va vous servir de chapeau. Vous coupez le chapeau et vous le mettez sur votre fraise, vous en avez tous chacun une. On récapitule, on a appris à cuire parfaitement les asperges et avec l'épluche on a fait un velouté express. A très vite pour de nouvelles recettes. Abonne-toi !